Multiplier 1 et 3 quarts par 7 et 1 cinquième. Écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire, bon, ça, on verra plus tard comment faire. Alors, ici, on a en fait ces deux nombres fractionnaires. Il y a ce premier, là, 1 et 3 quarts. 1 et 3 quarts, ça, c'est 1 plus 3 quarts, ça, c'est la première chose à comprendre, celui-là. Et puis, le deuxième, qui est ici, c'est 7 et 1 cinquième. 7 et 1 cinquième. Donc, ce qu'on doit faire, en fait, c'est cette multiplication-là. 1 plus 3 quarts multiplié par 7 plus 1 cinquième. Ça, c'est le deuxième nombre qui est là. 7 et 1 cinquième, c'est 7 plus 1 cinquième. Alors là, quand tu regardes ça, tu pourrais être tenté de distribuer. On peut faire comme ça, on peut utiliser la distributivité de la multiplication, mais bon, ça serait un peu compliqué. Là, ce que je préfère, moi, c'est mettre les nombres qui sont donnés ici, les nombres fractionnaires, sous la forme de fractions impropres, qu'après, on multipliera entre elles. Alors, le premier, 1 plus 3 quarts, il faut que je l'écrive comme un nombre, une fraction impropre. Et en fait, pour ça, je vais tout simplement penser à 1 comme étant 4 quarts. Donc, je vais avoir, en fait, 4 quarts, 4 quarts plus 3 quarts. Voilà. Et en fait, ça, ça fait 7 quarts. Donc, je vais l'écrire en dessous, 7 quarts. Voilà. Alors ensuite, le deuxième nombre, je vais faire pareil, je vais l'écrire sous la forme d'une fraction impropre. Alors, pour faire ça, en fait, il faut que je considère ce 7 comme une fraction qui est à dénominateur 5, donc comme un nombre de cinquièmes. Alors, en fait, pour faire ça, il suffit de multiplier 7 par 5. Donc, 7 par 5, ça fait 35. Donc là, je vais avoir 35 cinquièmes. Effectivement, 35 cinquièmes, c'est 5 fois 7 sur 5. Donc, on peut simplifier par 5 et on trouve bien 7. Ça ne veut rien dire d'autre que 35 cinquièmes, c'est 7. Et puis ensuite, j'ajoute le cinquième qui reste. Voilà. Donc, finalement, le produit que je dois, la multiplication que je dois faire, en fait, je peux l'écrire comme ça. C'est 7 quarts fois 35 cinquièmes plus 1 cinquième. Cette parenthèse-là, c'est 36 cinquièmes. Voilà. Alors là, tu pourrais continuer en multipliant directement les numérateurs, 7 fois 36 et puis les dénominateurs. Ça ferait des grosses multiplications et ensuite des simplifications à faire pour avoir une fraction réduite. Alors là, je ne vais pas faire comme ça. Je vais essayer de voir déjà si je peux simplifier un certain nombre de choses ici. Alors bon, 7, je ne peux pas le diviser par quoi que ce soit. Donc, je vais le laisser comme ça. 36, par contre, je peux le diviser de plusieurs manières, par plusieurs nombres. Et en particulier, je peux dire que c'est 9 fois 4. Donc ça, je vais l'écrire. Finalement, je vais avoir 7 quarts. Alors, je reprends les couleurs. 7 quarts fois... Alors, au lieu d'écrire 36, je vais écrire 9 fois 4 divisé par 5. Voilà. 9 fois 4, c'est 36. Et là, je peux faire des simplifications qui vont être bien pratiques. Ce 4-là va se simplifier avec celui-là. Donc, finalement, ce qui me reste, c'est 7 fois 9 sur 5. Donc, 7 fois 9, ça fait 63. Le tout, je dois diviser ça par 5. Voilà. Alors là, on a fait la multiplication. La multiplication de ces deux nombres, ça fait 63 cinquième. Donc, ça, c'est un résultat. Le problème, c'est que ce n'est pas le résultat de l'exercice. Puisque là, on nous demande d'exprimer le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc, il faut qu'on arrive à décomposer cette fraction-là. Alors, pour faire ça, il faut que je regarde combien de fois je peux mettre 5 dans 63. Donc, en fait, je vais faire cette division-là. 63 divisé par 5. Alors là, c'est une division classique. Dans 6, combien de fois je peux mettre 5 ? Une fois. Donc, une fois 5, ça fait 5. Donc là, je vais avoir 6 moins 5, ça fait 1. J'abaisse ce 3. Dans 13, combien de fois je peux mettre 5 ? Tout simplement 2, parce que 2 fois 5, ça fait 10. Donc là, je vais avoir 13 moins 10. Et du coup, je trouve 3. Donc finalement, ça veut dire que 63, c'est 5 fois 12 plus 3. Donc, je peux écrire ça comme ça. Et là, 63, c'est 5 fois 12 plus 3, le tout sur 5. Et ça, du coup, je vais pouvoir écrire que c'est 12 plus 3 cinquièmes. Et ça, c'est effectivement la forme fractionnaire qu'on nous demande. Alors, tu peux aussi vérifier en faisant la démarche inverse. Si tu multiplies 12 par 5, tu obtiens 5 fois 12, ça fait 60. Plus 3, ça fait 63. Donc, tu vas effectivement obtenir 63 cinquièmes. Donc, ces deux formes ici, 63 cinquièmes et 12 plus 3 cinquièmes, c'est des deux formes équivalentes qui indiquent le même nombre. Voilà. Merci. Merci. Merci.